Bienvenue dans votre hebdo éco. 1 million d'emplois, c'est ce que l'économie bleue pourrait compter à l'horizon 2030 en France. Mais comment justement passer de 400 000 à 1 million d'emplois dans le maritime ? Quels sont les métiers d'avenir ? Et quels sont les freins à cette croissance bleue ? On va en discuter avec Sophie Panonacle, qui est la députée LREM de Gironde, animatrice de la team maritime parlementaire, et Philippe Dort, qui est le président du Grand Parc maritime de Bordeaux. Alors Sophie Panonacle, quels sont les métiers du maritime justement qui pourraient recruter beaucoup dans les années à venir ? Tous, si je puis dire. Tous. Alors on ne dit pas ça comme ça. Effectivement, ce n'est pas moi déjà qui le dit. Ce sont les acteurs, les professionnels de l'économie maritime qui nous disent... Et ce sont des études précises ? Et ce sont des études précises, effectivement. J'en discutais avec Frédéric Moncani, le président du cluster maritime français, pas plus tard que la semaine dernière. Effectivement, on peut passer de 400 000 emplois aujourd'hui à 1 million d'ici 2030. Alors on a juste aujourd'hui un problème de reconnaissance, on va dire, de cette filière économie maritime en France, alors que nous sommes quand même la deuxième zone économique exclusive. Ça pèse. Dans le monde ? Dans le monde, absolument. Grâce au territoire ultramarin, c'est important de le préciser. Donc aujourd'hui, il s'agit de se demander comment, effectivement, on va mettre en avance cette économie maritime, sachant que le confinement a servi à quelque chose, puisqu'on s'est rendu compte que l'économie maritime, c'était une filière stratégique, finalement, dans notre pays, et ce qui nous permettait d'avoir une certaine souveraineté, ne serait-ce qu'alimentaire, pendant ces nombreuses semaines. Alors quels sont les métiers, pour les téléspectateurs qui nous écoutent, notamment les jeunes, vers lesquels vous leur conseillez de se tourner, où il va y avoir demain beaucoup d'embauches dans le maritime ? Il y a les métiers, si je puis dire, classiques. On connaît parfaitement le métier de pêcheur, qui est un métier rude, mais qui est un métier quand même en plein changement, parce que les bateaux évoluent, parce que les techniques de pêche évoluent également. Donc on a la pêche, mais on a aussi, comme vous dites, des métiers d'avenir, avec tous les métiers qui touchent à la transition énergétique. On pourrait parler des énergies marines renouvelables, où effectivement de nombreux métiers apparaissent. Mais avant tout cela, si je puis dire, avant d'arriver à de nouveaux métiers, il y a un gros travail à faire, c'est celui d'adapter la formation à ces métiers. Parce qu'on a, dans un premier temps, un problème de formation sur des métiers classiques, et ne serait-ce que sur, par exemple, pour vous citer les navigants, les officiers navigants aujourd'hui. Il va nous en manquer. Il va nous en manquer parce que nous allons avoir des bateaux de plus en plus verts. Par exemple, CMA-CGM a commandé un certain nombre de bateaux au GNL. Ils n'ont plus de... Ils ne vont pas avoir suffisamment d'officiers navigants français pour ces bateaux. Donc on en a... C'est quand même incroyable. Ce qui est quand même incroyable. Donc il va falloir travailler sur la formation, comment on adapte la formation au métier d'aujourd'hui et au métier de demain. Donc un grand challenge. Philippe Dort, vous êtes le président du Grand Port Maritime de Bordeaux. On le voit, il y a une forte transformation et une transition aussi un peu écologique qui est en marche au sein du port. Quels sont justement les atouts de la région au niveau maritime pour profiter pleinement de ses emplois ? Alors d'abord, la région Nouvelle-Aquitaine est une région qui a, je crois, le plus long littoral de France. C'est un peu moins de 1 000 km, 970 km. Donc la croissance bleue, c'est quoi d'abord ? C'est l'utilisation de la mer et de ses ressources de manière raisonnée, durable et de manière vertueuse. Donc il y a des quantités d'activités qui sont et qui rentrent dans cette dynamique-là. D'abord des activités traditionnelles comme la pêche, mais une pêche autrement. Une pêche qui doit s'occuper du renouveau de son cheptel de poisson. Il y a aussi les nouvelles ressources que peuvent apporter la mer et on le sait, on le voit très bien avec, c'est vrai, le président de la région, Alain Rousset, sur tout ce qui est biologie, marine, etc., qui va amener certainement des avancées spectaculaires dans le monde du médical. Il y a au niveau de la croissance bleue, les fleuves. Il faut intégrer les fleuves qui vont dans les mers. Donc il y a toute la gestion des fleuves et notamment des rejets de ces fleuves. Il y a le tourisme, puisque le tourisme aussi se sert de la mer ou du moins du littoral. Donc c'est une utilisation globale de cette ressource, mais par rapport à elle, de manière gagnant-gagnant. Voilà, c'est ça. En fait, la croissance bleue, c'est comment, aujourd'hui, inventer un nouveau modèle économique qui utilise tous ces atouts de manière vertueuse. Sophie Panonac, le problème, c'est qu'on a un gisement d'emplois énorme. Il y a effectivement ce problème dont vous parliez, des officiers navigants qui n'auront pas un nombre assez important dans les années à venir. Mais justement, comment faire pour attirer ces métiers ? Parce que la filière, dans son entière composition, justement, a des soucis d'attractivité vis-à-vis des jeunes générations. Donc que peut-on faire pour changer ça et changer cette image d'un secteur où on s'imagine que les bateaux sont vieux, en mauvais état, très souvent à tort ? Vous avez raison. Il y a trois moyens d'action pour cela, pour arriver à convaincre nos jeunes et moins jeunes, d'ailleurs, de rejoindre les métiers de la mer. Il va falloir favoriser le dialogue social. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a vu le problème de, par exemple, la relève des équipages pendant cette crise sanitaire. Des marins qui se sont trouvés bloqués des mois et des mois. Alors, normalement, des marins français, nous n'en avons plus de bloqués, mais il y a encore énormément de marins étrangers bloqués. Donc, c'est difficile d'arriver à convaincre un jeune d'embarquer quand il peut lui-même envisager rester bloqué des mois sur un navire. Donc, vraiment, favoriser le dialogue social, c'est un levier important, une action importante sur laquelle il faut travailler. Il y a également à adapter la formation. Alors, pour ça, deux points. Il y a la formation, on va dire, côté éducation nationale, puisque nous avons des lycées de la mer, mais nous avons aussi des lycées généraux dans lesquels il va falloir faire entrer la mer dans les programmes de ces lycées. Et c'est en cours avec l'éducation, avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons la formation professionnelle. Là, ce sont les lycées maritimes, par exemple. Nous en avons un à Gugent-Mestras, qui est un très bon lycée. Non, c'est un lycée de la mer. Pardon, je me trompe. Et nous avons l'ENSEM, qui est l'École nationale supérieure de la marine marchande. Là aussi, comment on va pouvoir adapter cette formation ? Les professionnels, aujourd'hui, sont prêts à mettre en place un partenariat privé-public. Travailler avec l'ENSEM en disant, nous, on vous soutient, on vous aide, on vous dit de quelle formation on a besoin, de quel marin on a besoin, et on les accepte en stage sur nos bateaux. Donc, vraiment, un vrai partenariat qui peut se jouer. Et puis, troisième levier, à part sociale formation, c'est investir sur l'innovation, sur les technologies. Et ça, on peut jouer avec les territoires. Aujourd'hui, les régions sont effectivement parties prenantes. Les chambres de commerce et d'industrie aussi. Monsieur Gauguet, le président de la Chambre d'Industrie France, était à mon colloque le 8 octobre dernier. Donc, voilà, l'innovation... Vous avez organisé un colloque, justement, sur le sujet national, en expliquant qu'il y avait 600 000 emplois dissimisants sur le secteur. Absolument. L'idée, c'était d'avoir une réflexion prospective sur, effectivement, l'emploi maritime. Et donc, je crois que les territoires doivent être parties prenantes, avec le soutien de l'État, bien évidemment, sur l'innovation. Et de ces nouveaux métiers, finalement, je pense que les jeunes peuvent être séduits. Et c'est aussi une manière de les attirer sur des métiers qui ne sont pas des métiers vieillissants, qui sont vraiment des métiers d'avenir. Philippe Dort, on le voit, notamment sur Bordeaux, on a eu du mal à se réapproprier la Garonne. Elle est quand même assez peu utilisée. On avait les barges de l'A380. Malheureusement, on n'en aura plus. Le bas de cube qui circule. Mais voilà, le fleuve est quand même sous-utilisé aujourd'hui par rapport à ce qu'on pourrait transporter. On ne transporte même pas le vin de Bordeaux. On ne part même pas par bateau, justement, aujourd'hui. Oui, c'est un des gros problèmes, d'ailleurs. Alors, il faut dire que le trafic portuaire de Bordeaux, qui est un grand port de commerce, a baissé ces dernières années. D'abord, pour des raisons structurelles au port. Ça a changé aujourd'hui. Il y a de nouvelles gouvernances. C'est différent. Il y a aussi un investissement qui vient d'être réalisé au port de Bassens, au terminal de Bassens, pour permettre au trafic de containers de se développer. On essaie de développer tout ce qu'on appelle le vrac, c'est-à-dire le bois, le verre, la ferraille, etc. Et c'est vrai qu'à terme, nous aurons un problème par rapport aux hydrocarbures. Les hydrocarbures sont sur une courbe un peu plate aujourd'hui. Puis, de manière... Tant mieux, mais il faudra les remplacer par autre chose. La transition énergétique fera que, petit à petit, on ira vers d'autres sources d'alimentation pour tout ce qui est motorisé. Bon. Donc, il y a... La drague du port de Bordeaux, la nouvelle est génère. Le port de Bordeaux est la première de France, même d'Europe, qui est au GNL. Donc, c'est 30% de moins de gaz à effet de serre. C'est zéro soufre, zéro microparticules. Ou gaz naturel liquéfié. Gaz naturel liquéfié. Bon. Il y a aussi le développement. Alors, ça, on y travaille avec la métropole, avec le département, la région. Comment utiliser ou réutiliser ? Parce que c'était une tradition. C'est tombé il y a des années, mais le fleuve était l'élément majeur de ce qu'on appelait... De ce qu'on appelle aujourd'hui le circuit court, qui est à réinventer, mais qui a existé autrefois. Donc, il faut réinventer cette utilisation du fleuve avec des barges, si possible avec des motorisations vertueuses. Et nous travaillons actuellement, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur l'hydrogène. Et des barges qui puissent faire du fret de déchets. Nous avons une usine qui traite les déchets, qui a encore des possibilités. Pourquoi ne pas transporter ces déchets par voie fluviale et fluvio-maritime ? Aussi du transport de personnes, au-delà de ce que font aujourd'hui les bat-cubes. Pourquoi ne pas faire des navetages traversants avec des containers pour amener, justement, de la rive droite à la rive gauche, à Gratequina, par exemple, pour alimenter tout ce qu'on appelle aujourd'hui le dernier kilomètre ? Faire en sorte qu'on amène au plus près de l'utilisateur le container pour être distribué en faisant un trajet très court pour l'amener à destination. Il y a tout cet écosystème qui est à mettre en oeuvre, sur lequel nous travaillons. Et nous travaillons ardemment pour essayer de faire en sorte que ce que nous avons commencé à mettre en oeuvre de manière très efficace aujourd'hui, ce qu'on appelle le pôle naval, c'est-à-dire que plus il y aura de bateaux sur le fleuve, qu'ils soient fluviaux, fluviaux-maritimes ou maritimes, plus il y aura d'emplois au port dans la filière navale, c'est-à-dire les assèchements, les travaux d'entretien, les travaux de refite, c'est-à-dire de réfection totale d'un bateau, et aussi, et ça je souhaiterais moi, dans mon mandat de président de port, d'arriver à faire de Bordeaux, mais je sais que Sophie Pannonacle va nous y aider, le grand port national du rétrofit. Et le rétrofit c'est quoi ? C'est tout simplement des bateaux qui ont déjà un moteur électrique mais qui est alimenté par un groupe électrogène à gasoil, et bien de l'alimenter par une pile à combustible à hydrogène. C'est le rétrofit. Et des bateaux éligibles au rétrofit, il y en a des milliers en France. Et voilà une source d'emploi à haute valeur ajoutée, avec des techniciens de haut niveau, pour assurer la transition énergétique de ces bateaux. C'est du temps, bien sûr, parce qu'on est dans le temps un peu long, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est une ressource extraordinaire d'emploi à haute valeur ajoutée. Et puis Sophie Pannonacle parlait tout à l'heure des métiers liés à l'activité directe maritime, nous venons d'ouvrir le port de Bordeaux, a ouvert ses portes en tout cas, et ses locaux à une nouvelle entreprise de formation, qui forme les marins dans le cadre de leur formation continue, surtout ce qui est sécurité, incendie à bord, etc. Et nous travaillons actuellement en lien avec la région pour mettre en place sur les emprises même du port un centre de formation qui pourrait permettre à des jeunes de découvrir ces métiers magnifiques de la chaudronnerie de marine, de l'électronique embarquée, de tout ce qui est latinage, c'est-à-dire ces métiers de la charpente, parce qu'aujourd'hui nous avons la chance d'être dans une région où l'aéronautique est très présente. Mais les métiers de base de l'aéronautique sont les mêmes que ceux du naval. Quand vous prenez un soudeur de métaux spéciaux de l'aéronautique, c'est la même formation de base, un électronicien qui est spécialisé de l'électronique embarquée sur un Falcon ou sur un bateau, la base est la même. Et donc nous avons là un creuset extraordinaire pour créer des emplois à haute valeur ajoutée, parce que moi je suis un fervent défenseur de l'emploi à haute valeur ajoutée qui permet d'avoir des salaires, qui permettent eux, ces salaires, de pouvoir vivre dans la ville qui est devenue aujourd'hui trop chère. Tout à fait. Sophie Panonac, pour terminer, l'un des enjeux majeurs, c'est aussi de mieux préserver l'océan. On stigmatise souvent les pratiques de pêche. Qu'est-ce qu'on peut faire justement demain ? Sur quoi on travaille pour mieux préserver les richesses de l'océan ? Alors vous avez raison de parler de l'océan, parce qu'on parle d'économie maritime depuis un petit moment, sans aborder du tout l'océan. Et je pense que c'est lui qui est au centre effectivement de cette économie importante pour notre pays. Il est au centre du réchauffement climatique. Donc l'important, c'est de le protéger, protéger l'océan par rapport à ce phénomène de réchauffement climatique et le protéger par rapport également aux richesses qu'il peut nous apporter. Donc il ne faut surtout pas stigmatiser les pêcheurs. Il ne s'agit pas de les montrer du doigt parce que non, aujourd'hui, il y a un travail qui se fait, un travail qui se fait avec les ONG, qui se fait avec l'État, en concertation et il faut toujours, bien sûr, avoir une certaine surveillance par rapport à cette ressource et ne pas faire n'importe quoi, mais ne pas caricaturer la pêche. Après, je crois qu'aujourd'hui, l'économie maritime au niveau national, effectivement, il y a une vraie prise de conscience de l'importance de l'économie maritime, mais il faut qu'elle soit, et je crois que c'est les deux mots qui sont totalement liés, compétitifs et décarbonés. Il s'agit de développer de nouveaux métiers, de développer une économie forte, mais de ne pas faire n'importe quoi, bien évidemment, dans le respect de l'océan. Et ça, c'est totalement indissociable. Et les professionnels en ont conscience, pas depuis hier, depuis vraiment de nombreuses années aujourd'hui, même si parfois, ils sont montrés du doigt par rapport à la pollution qu'ils peuvent émettre. Je peux vous assurer qu'il y a de gros efforts et un travail, justement, d'innovation qui se fait depuis longtemps. Ce n'est pas par hasard, si on se retrouve aujourd'hui avec des navires Génel, même si Génel, ce n'est pas l'apothéose, mais on parle d'hydrogène. C'est une transition. C'est une transition, effectivement. On parle aujourd'hui de propulsion vélique. Nous avons des startups, de propulsion par le vent, des startups qui sont extrêmement en avance. On peut citer chez nous notre ami Yves Parlier avec Beyond the Sea. C'est une traction auxiliaire par le vent. Donc voilà, cette économie compétitive et décarbonée, c'est un atout pour la France. Merci beaucoup à tous les deux. À très bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada